les vierges j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance donc aujourd'hui on va faire l'analyse de la personne de votre coeur donc pour ceci on va utiliser plusieurs jeux je vais commencer par les énergies dominantes entre vous et elle ensuite on prendra un tarot où je ferai donc un tableau de 12 cartes où je verrai donc déjà la personnalité de cette personne qui est il qui est elle ensuite ce que vous vivez ensemble ce qu'il pense ou veut avec vous et puis après on va voir l'évolution entre vous et elle donc les vierges n'hésitez pas bien évidemment si les guidances sont disponibles à aller voir vos autres signes peut-être aller voir le signe aussi de cette personne ça peut être intéressant pour savoir comment comment vous êtes ce qui est à modifier aussi en vous ou à changer ou à faire évoluer ce que je vais faire c'est que je vais poser les cartes et je vais accélérer la vidéo je vous laisse penser à cette personne vous détendre également et ensuite donc on va se retrouver dans quelques secondes pour l'interprétation n'hésitez pas les vierges à liker la vidéo si vous l'aimez si elle vous parle n'hésitez pas à commenter pour faire part aussi de votre expérience avec les autres vierges et puis pour ceux qui passent par là qui le souhaite n'hésitez pas à vous abonner à la suite c'est parti les vierges on passe à l'interprétation allez on va voir les énergies dominantes alors avec l'oracle coup de coeur nous avons où le labyrinthe et le visuel donc j'ai l'impression que les vierges c'est un petit peu compliqué dans cette relation parce que j'ai l'impression que vous tournez en rond vous tournez en rond vous ne trouvez pas l'issue peut-être qu'il ya une forme d'insécurité ou d'incertitude ça je peux le ressentir aussi à la fois c'est fort mais aussi c'est fort au niveau des émotions surtout au niveau du doute en fait vous dites mais où est ce que je vais avec cette personne est ce qu'on va avancer ensemble est ce que bon voilà il ya vraiment le fait d'être perdu peut-être qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu dans le lâcher prise aussi mais là avec la carte visuelle j'ai un peu cette impression que vous avez peut-être besoin de de comprendre besoin de savoir où vous allez effectivement avec le labyrinthe vous ne savez pas vous tournez en rond un coup ça va un coup ça va pas enfin c'est peut-être même en vous vous voyez c'est vraiment ce que je vois vous vous avez envie d'engagement vous avez envie d'évoluer avec avec cette personne mais là clairement il semble avoir quand même un blocage c'est ce qu'on voit maintenant je me demande aussi les vierges il ya quand même un manque de lâcher prise chez vous c'est comme si vous avez besoin de savoir où vous allez vous avez à tout prix besoin de voilà peut-être de mettre peut-être de mettre comment je peux dire ça un titre quoi sur la relation qu'est ce qu'on est est ce qu'on est en couple est ce qu'on n'est pas en couple est ce qu'on continue est ce qu'on arrête est ce que voyez bon c'est possible que cette relation vous fasse aussi comprendre ouvrir les yeux sur le fait que vous même peut-être les vierges vous êtes assez indécis bon on va voir qu'est ce qu'on a avec le béline oui campagne santé bon j'ai l'impression quand même que vous vous sentez seul dans cette relation les vierges j'ai l'impression que par moment vous vous sentez seul vous vous sentez isolé aussi c'est un petit peu ce que je ressens bon vous avez besoin en tout cas ce qui est sûr et certain et ce qui est bien c'est que cette relation vous fait vraiment plonger à l'intérieur de vous d'ailleurs là on a le numéro 9 et c'est aussi l'ermite c'est votre carte donc pourquoi pas ça peut être positif allez le inner star le inner oracle inner star oracle et c'est ça le pouvoir de la gratitude donc voyez si moi je vois un fer à cheval d'ailleurs il ya des chevaux ici qui sont là donc le pouvoir de la gratitude c'est qu'on vous dit quoi qu'il arrive peu importe un les vierges que voilà peu importe ce qui se passe dans cette relation soyez dans la gratitude parce qu'en fait cette relation vous permet d'ouvrir les yeux de comprendre aussi peut-être de vous comprendre vous même allez tout est juste équitable j'ai l'impression vraiment on va comprendre un petit peu plus maintenant alors on va voir les énergies de cette personne qui est elle quelle est sa personnalité on a la carte du monde on a la carte du 6 de pentacle l'impératrice et le 7 de coupe bon ok c'est quelqu'un qui est quand même dans la bienveillance dans le soin maternel c'est peut-être quelqu'un qui est une femme qui est maman c'est possible ou un homme qui est papa pourquoi pas on a vraiment ce soin maternel ou paternel par contre c'est une personne qui a quand même pas mal de doutes c'est une personne qui c'est peut-être ça le labyrinthe c'est à dire que c'est j'ai l'impression que c'est une personne qui s'ouvre et qui se ferme qui est à la fois généreuse mais en même temps voilà quand il y a des doutes elle est complètement fermée ouais c'est quelqu'un qui 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 a souvent des doutes voilà qui a souvent des doutes des doutes sur elle des doutes sur l'autre des peurs peut-être qui sont complètement injustifiées moi je sens que c'est quelqu'un qui peut beaucoup donner mais parfois peut-être qui se ferme justement par peur justement d'être trahi ou de ne pas avoir en retour bon là j'ai l'impératrice c'est la féminine de l'empereur donc on peut voir ici peut-être le signe du bélier pour l'instant pour vous les vierges alors c'est possible que ce soit une personne qui s'est ouverte à vous c'est peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger ou loin de vous à voir cette personne s'est ouverte à vous a été hyper généreuse il y a eu un beau partage en commun de la bienveillance de l'amour voilà et puis boum il y a eu des peurs qui sont qui sont qui sont qui sont sorties tout simplement des peurs injustifiées ou des doutes ou des hésitations ce justement qui a créé juste ce labyrinthe finalement le fait d'être perdu le fait de pas savoir où on va le fait de pas savoir ce qu'on veut aussi allez maintenant on va aller voir ce qu'elle vit veut avec vous pense de vous alors on a le roi de coupe on a le diable l'empereur et l'impératrice l'empereur et on a le chevalier de coupe bon c'est complexe parce que là on a quand même une forme une forme d'ego là avec la carte du diable c'est un peu compliqué parce que là j'ai un roi de coupe c'est pas votre énergie ça peut être cette personne si c'est un signe d'eau poisson cancer scorpion si ce n'est pas bélier voyez là j'ai poisson cancer scorpion capricorne bélier et bélier je l'ai en deux fois bon moi je pense plus que ce roi de coupe ça peut être vous mais ça peut être aussi cette personne dans le sens où vous essayez tous les deux un maximum de canaliser les émotions parce que des émotions il y en a énormément bon des émotions ça peut être l'amour des peurs voyez il y a beaucoup d'émotions tous les deux vous avez énormément d'émotions qui ressortent et ça c'est assez toxique parce qu'on veut avoir le contrôle sur la sur ses émotions mais aussi forcément quand on veut contrôler ses émotions et que c'est toxique pour nous on se sent mal et bien on contrôle aussi un petit peu la relation on n'est pas naturel voilà on est on est dans dans le pouvoir quoi dans le contrôle ça peut être toxique aussi on le voit parce que il y a de l'amour clairement il y a de l'amour mais en fait par peur on est obligé de canaliser cet amour donc je pense que l'un et l'autre s'empêchent de donner parce que tous les deux vous avez peur d'être déçus vous avez peur peut-être d'être dans une forme d'emprisonnement aussi donc tous les deux vous essayez d'avoir le contrôle le pouvoir le pouvoir sur justement peut-être le oui le don d'amour le fait d'ouvrir son coeur aussi c'est ce qu'on voit bon ouais il ya quelqu'un là cette personne elle s'empêche elle s'empêche de s'ouvrir bon après elle a peut-être eu un vécu cette personne avec des personnes toxiques des relations toxiques des relations emprisonnantes ça c'est possible mais elle est fermée alors qu'elle a beaucoup d'amour à revendre mais elle se ferme volontairement pour ne pas justement être pour ne pas être sous emprise ou pour ne pas manquer d'indépendance c'est ce qu'on voit donc ce qui fait que vous aussi les vierges vous êtes obligés de canaliser la notion de don de donner c'est ça alors que de base vous avez beaucoup à donner et vous êtes obligés de canaliser parce que peut-être que vous ne voulez pas que ça aille que dans un sens peut-être qu'à un moment donné vous avez beaucoup donné aussi voyez on a un petit peu tout ça oui en fait c'est ça là l'idée là de ce tirage c'est vraiment pour tous les deux je pense qu'en plus vous ressemblez vachement dans le sens où vous avez les mêmes peurs vous avez peur tous les deux de donner et d'être soit sous emprise ou soit dans quelque chose de toxique ou que ça ça aille que dans un sens donc tous les deux vous canaliser vous essayez d'avoir le pouvoir il ya peut-être des conflits d'égo il ya des peurs oui c'est ça c'est c'est assez toxique de s'aimer comme ça mais de ne pas pouvoir se l'exprimer c'est ce que je vois par peur vraiment de toxicité bon comment ça évolue le neuf de pentacle le huit de pentacle le deux de pentacle et le neuf de coupe ok bon ça va quand même ça va quand même évoluer parce qu'on termine avec le neuf de coupe c'est vraiment quand même le veut réaliser le bien-être mais avant que ça évolue et qu'on se montre justement cet amour il y aura pas mal d'hésitation peut-être une période loin l'un de l'autre vous allez essayer chacun d'être dans votre complétude parce qu'on sent que l'un et l'autre vous fait ressortir toutes les blessures donc travailler sur vous être seul être dans votre complétude c'est vraiment combler tous vos manques par vous même être bien dans votre vie après une période un petit peu d'hésitation ou d'un ou instable ouais c'est ce que je vois instable à cause de la toxicité de l'emprise voilà il ya quand même un bien-être qui est possible il ya quand même un bien-être mais je pense qu'en fait en effet miroir tous les deux vous faites vous faites ressortir vos peurs voilà vos peurs respectives et forcément ça touche dans ça touche la relation quoi là on a le diable en plus en plein milieu comme ça avec de l'emprise derrière avec le fait de devoir canaliser un petit peu ses émotions son amour ou le don de soi l'empereur c'est l'emprise c'est le contrôle aussi à cause des peurs la peur de donner la peur de donner donner la peur de combler l'autre de combler un manque chez l'autre après ça ça peut être inconscient pourtant on a l'as de couple à donc on dit qu'il ya de l'amour pour certains c'est aussi un nouvel amour il ya de l'amour vous avez beaucoup à donner tous les deux mais il ya trop de peur là il ya trop de peur il ya une forme d'insécurité donc c'est pour ça on tourne en rond mais en même temps c'est pas grave parce que tout ça ça vous permet aussi de comprendre un peut-être que vous n'êtes pas encore prêt les vierges les deux encore une fois j'ai les mêmes énergies pour pour les deux personnes oui il ya là il ya la peur de donner son coeur je dirais même la peur d'ouvrir son coeur et pourtant tous les deux vous avez beaucoup à donner vous avez énormément à donner mais voilà il ya des peurs qui sont complètement justifiés on a du mal à aller faire un pas vers l'autre finalement ici là je pense que c'est cette personne voyez les changeantes elle est hésitante elle est elle tend comme ça entre deux énergies entre l'impératrice qui est dans la bienveillance qui est dans l'amour qui est dans le soin maternel qui s'ouvre et l'empereur hop qui d'un coup se met à avoir peur et à contrôler ses propres énergies donc voilà peut-être aussi qu'on a une histoire de triangulaire peut-être que cette personne jongle avec vous et quelqu'un d'autre peut-être que c'est vous ça c'est pas pour tout le monde voyez ça c'est possible encore une fois là la notion de donner et recevoir c'est assez toxique pourquoi parce qu'en fait on veut pas trop donner on sait qu'on peut beaucoup donner mais on veut pas trop donner pour justement ne pas être vulnérable et en même temps on refuse de recevoir donc il aura ça à travailler l'un race à travailler mais encore une fois c'est pour tous les deux en effet miroir j'ai vraiment deux personnes qui qui ont les mêmes et même peur et qui se ressemblent vraiment beaucoup quoi donc peut-être une période là où faudra un clôturer un cycle en plus vierge vous arrivez vous êtes en fin de cycle à partir de septembre voire octobre ça va être justement votre votre nouveau cycle donc même vous il ya des choses vraiment à à comprendre de vous même pourquoi vous canaliser vos émotions pourquoi vous avez ces peurs enfin voilà il faut vraiment vous soyez aussi dans votre complétude parce que peut-être que justement cette personne en plus on a l'as de couple donc ça peut être une nouvelle personne est venue pour vous ouvrir les yeux aussi les vierges pour certains vous avez été longtemps célibataire dans votre zone de confort donc là hop vous dites mais mince je suis pas guéri quoi donc là il ya des choses à travailler il faut travailler la complétude faut pas attendre de recevoir de l'autre aussi parce que justement ça peut être toxique cas je vois deux personnes qui se ressemblent vachement au niveau des signes je crois que je voulais dit bélier deux fois capricorne poisson cancer scorpion voilà ce que je vois après un maximum je vais avoir beaucoup de deniers je crois ouais des deniers donc taureau vierge capricorne allez on découvre la petite carte de synthèse et nous avons sorti de votre zone de confort donc voyez ça c'est pour voir tout à l'heure je vous ai parlé zone de confort les vierges je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude d'être en couple pour certains bien ça fait très longtemps je ne pas mais bon sortez un peu de votre zone de confort sans avoir peur justement de toxicité ou ou d'emprise et la sortie de votre zone de confort c'est aussi pourquoi pas exprimer vous un donné si vous voulez recevoir peut-être qu'il faut donner aussi et peut-être que ça vous vous en empêcher parce que vous avez peur peut-être à cause de l'énergie de la personne qui est en face de vous donc comme je vous l'ai dit je pense qu'il faudra travailler la complétude là en combler vos manques par vous même surtout s'il ya eu cette prise de conscience là pour pouvoir après être bien être complètement satisfait et puis réaliser ce vœu parce que je pense que ce que vous voulez c'est être bien avec cette personne voilà les vierges j'espère que cette petite guidance vous a plu vous a parlé vous aura aidé également merci pour votre écoute à bientôt bye bye